Musique Donc voilà le kitchen est monté Par contre maintenant vous voyez que c'est pas tendu donc il faut le tendre Sur les bras de DT vous avez des marquages, vous avez des traits Là je pense, par contre le problème c'est que j'ai un petit peu trop resserrer ma roue Je pense qu'à ce niveau là, je suis au 1, 2, 3, 4, 5ème trait en portant du bas Par contre j'en suis très loin de l'autre côté 3, 4, 5 Voilà On va déjà pouvoir redesserrer un peu les écrous de tendeur On va les amener en butée contre les butées de l'axe Donc là c'est bon Côté, là bas il est bon Voilà Alors pour le moment je ne l'attends pas plus que ça et je vais vous expliquer pourquoi Parce qu'en fait ça se règle attention au poids de la personne Parce que quand vous allez vous asseoir dessus Ca va emmener le bras auxiliaire en contrainte A cause de la pièce que vous avez là en dessous C'est le point faible de ces bécanes là Donc là j'ai senti ma roue Donc je suis sur le cinquième trait du bas de ce côté là Le cinquième trait du bas de ce côté Maintenant je vais serrer la roue Alors vous la gardez La roue appuyée vers l'avant De façon à ne pas avoir trouvé qu'un kit de chaîne trop tendu Et vous resserrez la roue arrière Alors moi j'appuie avec mon torse Bon pour le moment je serre comme ça Mais il y aura un serrage à la clé dynamo qui sera fait Là je serre mon tendeur de chaîne Et là déjà je peux vous dire que déjà c'est trop tendu Donc là j'ai emmené mon tendeur en butée Correctement des deux côtés Voilà et maintenant ce que je vais faire C'est que je vais approcher un peu le contre-écrou Parce que j'ai mis des écrous nil stop Parce que le filetage du bras Il commence à être un peu fatigué Comme ça ça évitera d'avoir l'écrou qui se desserre Ça restera toujours à peu près en butée Voilà Je regarde quand même que ma chaîne Elle soit bien centrée au kit de chaîne Il faudra éventuellement qu'elle tire un petit peu de l'autre côté Alors vu que la chaîne est trop tendue Ce que je vais faire c'est que je vais resserrer la vis côté gauche Comme ça non seulement ça va détendre la chaîne Mais en plus ça va recentrer la chaîne On va dire que les marquages c'est pas très très efficace Ça dépend de beaucoup de trucs De l'usure de votre bras et tout ça Et moi je peux vous dire que le bras auxiliaire sur cette machine là Je peux vous dire qu'il est bien bouffé Voilà Là je l'ai serré de l'autre côté Donc maintenant ce que je vais faire Je desserre mon écrou Et je vais resserrer le boulon Un demi Deux demi Maintenant je devrais pouvoir faire Des morceaux un peu plus grands Alors là le problème c'est que je viens d'avoir le machin qui vient de bouger Ça c'est pas cool Le boulon du tendeur Comme je vous ai dit C'est un peu flingué tout ça On va pas faire plus que ça Peut-être encore un petit coup Voilà Pas plus Je vais redesserrer la roue Alors le problème c'est que moi j'ai un petit souci sur ce bras auxiliaire de ce côté là C'est que je sais pas trop ce qu'il y avait eu de fait Mais je sais que ici c'est plus en très bon état Ce qui fait que je ne peux pas avancer l'axe de ce côté là Le côté je peux mais pas ce côté là Voilà Là ça m'a l'air plutôt pas trop trop mal On va resserrer la roue Voilà Là elle est plus tendue Comme un malade Maintenant Je vais regarder ce que ça donne quand je suis assis dessus Alors c'est encore un petit peu trop détendu On va retendre un tout petit peu De chaque côté parce que la chaîne cette fois elle est bien centrée Je suis bien dans la couronne et elle est bien au milieu de la chaîne Je la garde toujours en pression Je maintiens l'écrou avec une clé de 13 Et je desserre le boulon Donc là je vais y mettre deux demi-tours Je sais pas si je m'exprime bien Le problème c'est qu'il faut que la roue reste en pression par contre Alors Essayez de mettre en fait votre clé Dans le coup ça sera comme ça Voilà En fait il faut que votre clé soit au milieu Un demi Deux demi Et vous serrez le contre-écrou Vous en faites autant de l'autre côté Là ça tombe bien Un demi Deux demi Voilà On va resserrer la roue On va la ramener en avant On a mis le marteau Pour être sûr qu'elle reste à sa place Et vous resserrez Là on l'a retournée un tout petit peu Faut pas que la chaîne batte Quand vous êtes assis dessus Faut pas que la chaîne batte de trop Mais faut pas qu'elle soit Dure comme du ciment non plus Faut penser au débattement de la suspension Et là je peux vous dire Ca fait un meilleur bruit Je laisse la vidéo en route cette fois Comme ça que vous allez voir Je l'enlève de la moto Je vais essayer de vous reculer Voilà Je m'accroche dessus Je regarde avec mon pied Le mieux c'est quand même de regarder avec la main Et là c'est trop tendu cette fois Donc on va la retendre On va resserrer les boulons D'un demi de chaque côté C'est parti Voilà C'est bon. et un demi. Je pense que normalement ça devrait être bon là. On va re-vérifier. C'est plutôt pas mal là. Il faut que la chaîne soit comme ça quand vous êtes assis dessus. Je parle avec un seul conducteur, avec une seule personne dessus. Si vous prenez un passager, il faudra penser à détendre un peu la chaîne. C'est pour ça que les trois quarts des champs, ils flinguent leur keychain très vite. Donc, je vais resserrer correctement mes butées de tendeur. Parce que là, du coup, la chaîne est assez tendue. Pour éviter que ça se détende tout de suite. De toute façon, la chaîne va se détendre un peu. Parce qu'il y a une période de rodage. Ça va se détendre parce que là, quand ça va se faire surtout. Parce que là, elle est neuve. Pour photo, c'est quand même beaucoup mieux. Je ne suis pas tout à fait dans l'axe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à un petit peu plus de 5. Je vais essayer de retendre un petit peu le côté. En fait, je vais resserrer un demi là. Et se détendre un demi de l'autre côté. Parce que la chaîne, elle n'est pas si centrée que ça, finalement. Je pensais tout à l'heure qu'elle était centrée, mais non. Donc là, ce qu'on va faire. Un demi, un tour. Donc là, je desserre d'un tour. Enfin, de deux demi. Et de l'autre côté, je vais faire l'inverse. Je vais resserrer de deux demi. Demi. Deux demi. ... ... ... ... ... ... Ecoutez, là, ça a l'air d'être plutôt pas trop mal. On ira peut-être la chaîne retendre un peu. Je vais voir. ... ... Ah, ça y est. Le panneau à l'aide, il a rendu l'homme. Donc, la qualité de vidéo va être un petit peu moins bonne. Chez le panneau à l'aide, ça y est, il est à plat. Donc, euh... J'ai mis la baladeuse. On verra bien ce que ça donne. Non. Non, trop tendu. Bon, écoutez, je finis de régler ça, puis on se reprend après. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le serrage au couple de la roue arrière. Alors, moi, je mets 47 là-dessus. Euh... Je connais un garagiste. Enfin, je connais un garagiste. Mon concessionnaire, lui, il met 100 Nm. Alors, c'est pas pour y apprendre son métier, mais je trouve ça énorme. Parce que, personnellement, à chaque fois qu'on m'a mis 100 Nm sur la roue arrière, je me faisais une paire de roulements à chaque fois. Depuis que je mets 40 Nm, enfin, 47 Nm, les roulements, ça doit faire peut-être deux ans qu'ils sont dessus. Et c'est pas des roulements spécialement de bonne marque. C'est des... Kyoto, je crois, la marque. Si je dis pas trop de conneries, je crois que c'est ça, la marque. Donc, euh... C'est pas pour apprendre le métier au garagiste, mais 100 Nm, franchement, je trouve ça énorme. Sur une roue de 50, je trouve ça un peu énorme. Donc, c'est un écrou de 22, donc il me faut une roue de 22. Et de l'autre côté, c'est du 19. Ah, bah apparemment, je la redesserre un petit peu. Ça a claqué tout de suite dès que j'appuyais. C'est bizarre. Je me demande si c'est bien 47 quand même. Que j'avais mis. Je vais y mettre un peu plus. Parce que c'est pareil, la clé dynamo que j'ai, c'est pas du fiable à 100%. Là, c'est l'axe de roue avant que j'ai là-dessus. C'est pas l'axe de roue arrière. Je vais essayer de lui mettre 60. Bon allez, 61. C'est déjà mieux. C'est bon. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais redesserrer le contre-écrou de ça. Et lui, je l'emmène complètement embuté. Si la chaîne doit se détendre, elle se détendra juste pour se faire. Mais elle ne se détendra pas parce que le tendeur, il n'est pas embuté. Filtage, pour le tendeur, sur le bras, franchement, c'est vraiment HS. écoutez c'est fini avec le pion de 14 j'avais réussi à prendre 114 km heure avec donc là mais en sachant qu'à 114 elle gueulait franchement énormément donc on verra avec le pion de 15 à combien que j'arrive à la montée mais je pense qu'elle devra peut-être monter peut-être à 120 un truc comme ça ça pour le savoir bah ça va peut-être être un peu plus long pour je vous le dise car faut que j'aille une route bien dégagée pour le faire et le problème c'est que j'ai toujours j'ai toujours une bagnole pour me saouler sur la route et moi je ne double pas je ne doute pas les voitures avec la bécane parce que voilà quoi c'est pas trop envie en doublant qui il ya les vous savez les flics ils ont tendance à se planquer donc voilà quoi donc bah voilà c'est tout pour cette vidéo donc remplacer là on a fait tout le remplacement du kitchen nettoyable nettoyage du patin du guide et enfin du patin bras auxiliants et du patin sur châssis le patin sur châssis je les rectifie un petit peu lui dans la prochaine vidéo on fera la réparation du on changera le mètre cylindre du frein avant car j'ai eu une tuile avec le mètre cylindre que j'avais sur la bécane il a lâché j'ai monté un autre mètre cylindre en attendant mais c'est une c'est un mètre cylindre de merde donc ça va dégager on va remplacer le disque de frein les plaquettes de frein les joints de de la vis bon joe de l'étrier et les joints du capteur de pression du capteur de stop donc le capteur à pression qui est sur le mètre cylindre car il n'y a pas longtemps j'ai changé le liquide de frein et j'avais pas de joint donc j'ai remis les joints d'origine mais le problème c'est que ça fuit un petit peu pour le frein avant il y aura peut-être je pense vu que je vais changer le mètre cylindre il y aura peut-être une purge à faire je verrai bien donc la carte mémoire était pleine donc ces caméras là fait de bonnes vidéos mais alors le problème c'est que ça me prend plus de place sur les cartes mémoires donc là c'est pareil dans une prochaine vidéo dans une autre vidéo on s'occupera des carénages de la dt car comme vous avez vu dans mes vidéos j'ai un carénage orange sur le dt c'est tout tout à fait normal c'est tout simplement parce que les carénages pour cette machine là ne se trouvent plus on peut plus les avoir donc moi vu que le mien il était cassé j'avais réussi à en choper un d'occasion en pas trop mauvais état sauf qu'il était orange à la base il y avait les deux mais l'autre qui était complètement explosé puis moi j'en avais un oeuf donc ça servait à rien il était juste éraflé sur un côté j'ai rebouché avec du mastic souple pour pvc je l'ai poncé tout il est bien lisse maintenant il faudra juste que je le ponce de façon à pouvoir le repeindre le garde-boue arrière je ne l'ai pas trouvé enfin j'en trouve mais les mecs franchement ils craquent ils ont craqué leur slip je pense parce que le garde-boue arrière chez yamaha parce qu'à une période j'avais regardé je pouvais l'avoir il était encore en stock il valait 35 euros ttc là j'en avais trouvé un sur ib et c'est se dépêcher de finir j'ai quasiment plus de batterie donc le garénage avant arrière le garde-boue arrière le gars il en voulait 64 euros et des poussières en prix de base plus 17 euros 50 de frais d'envoi pour de l'occasion ça fait un peu cher le pire c'est qu'il y avait eu deux trous de fait à l'arrière et quand on regarde bien sur les photos à la base c'était un carénage qui était rouge il a été poncé jusqu'au poncé à l'extrême jusqu'au plastique parce que on voit dans les trous des vis qui a sur le dessus qui est encore le rouge mais pas sur le carénage on voit que le carénage est bien noir mais en regardant bien les vidéos en cliquant sur la photo enfin en regardant bien les photos en cliquant sur la photo en zoomant au maxi on voit que c'est franchement creusé au niveau du garde-boue moi j'ai commencé à reponcer celui arrière parce que ça va être repeint là bas que je te pousse donc je vais vous montrer ça donc voilà donc j'ai réussi à poncer tout ça déjà bon il y a encore des finitions à faire on voit qu'il ya je sais pas si on va voir la vidéo peut-être en mettant dans l'autre sens ça c'est le bleu d'origine qui est là mais ce qu'il y a là c'est du bleu turquoise en fait il y a eu quatre couches de peinture de mise donc il y a du noir enfin première couche bleu turquoise il y a eu deux bleus turquoise enfin il y a eu un bleu turquoise sûr je pense qu'il y a même dû y avoir un blanc parce que je vois qu'il y a du blanc il y a eu du noir mais le problème c'est que tout ça ça a été repeint sans ponçage et sans après donc bah voilà donc ça j'ai commencé à poncer au 280 avec du lave vitre donc il va falloir que je le finisse sur les côtés il va falloir que je le fasse aussi un peu en dessous enfin que je le fasse en dessous parce que forcément ces connards ils ont repeint aussi en dessous à l'arrière je pensais qu'en fait il est abîmé le garde-boue c'est pour ça que je voulais le changer et au final non non il n'est pas abîmé c'est tout simplement la peinture qu'ils ont mis qui a été raflé et vu qu'ils ont mis pas mal de couches de peinture ben voilà donc voilà donc je vais acheter du dégraissant silicone donc je vais acheter ça chez sprido.com ils vendent tout ce qu'il faut ils ont le dégraissant silicone pour les peintures pour dégraisser les carénages quand vous voulez apprêter je vais acheter le papier de verre ça j'en ai un j'ai du 280 j'ai du 600 et j'ai du 1000 donc il y a de quoi faire je vais acheter de l'après souple spécial pvc je pense qu'il va me falloir deux bombes pour faire les deux de la peinture noir brillant pareil en sprido peinture souple pour carénage je voudrais mettre du vernis époxy mais le problème c'est que je ne le trouve pas pour pvc j'ai posé la question à sprido savoir si on pouvait mettre cette si ils ont de l'après époxy ils ont trois types ils ont le brillant le mat et le satiné et moi je voudrais mettre du brillant et je sais pas il ya un truc sur ils disent un truc sur le brillant qu'ils ont pour pas le mettre sur les peintures ça se met pas sur tel type de peinture et tout ça donc avant de faire la connerie je leur ai demandé j'ai peut-être eu la réponse je n'ai pas encore regardé mes mails donc je sais pas ils ont du vernis pour pvc le problème c'est que c'est du vernis standard donc c'est du vernis qui ne résiste pas aux hydrocarbures et ni aux uv et moi je voudrais quand même au minimum qui résiste aux hydrocarbures parce que carénage à l'avant carénage bah qui est orange de toute façon vous pouvez pas vous gourer c'est le seul carénage orange sur ma bécane il est fixé au réservoir essence j'ai le réservoir qui est juste le bouchon de réservoir qui est juste à côté et j'ai franchement pas envie en faisant le plein je sais pas je fais je fais pas gaffe ça tombe sur le carénage faut tout anticiper j'ai pas envie que ça vienne me dégueulasser ma peinture parce que par la suite je vais avoir un kit de un kit déco à poser je compte lui mettre un kit déco free gum cutvec de chez 50 factory donc voilà il faut juste que j'arrive à trouver quelqu'un qui puisse me le poser parce que moi je suis pas doué pour monter mettre les autocollants je suis très doué sur la mécanique mais tout ce qui est bon la peinture j'arrive à me démerder encore à peu près la peinture j'arrive à me démerder à peu près la peinture bon on se loupe on reponce on repeint on repeint voilà je voudrais j'avais demandé à mon concessionnaire si lui pouvait me le poser il veut il voulait pas il est pas chaud pour le faire parce qu'il a peur tout simplement de niquer un autocollant mais bon dans un sens il ya moins de chance que lui il nique l'autocollant que moi je nique l'autocollant donc j'ai quand même essayé de voir avec lui s'il peut pas me les poser je verrai avec lui s'il faut que je ramène la bécane ou s'il faut que je ramène les carénages mais je préférerais que ça soit lui quand même qu'il me le fasse de toute façon dans les si c'est lui qui loupe le l'autocollant bon bah je changerai le kit carréna le kit je rachèterai un kit autocollant ça c'est pas trop le problème mais de façon si c'est moi qui le fait c'est sûr et certain je vais le niquer c'est sûr et certain donc dans les deux cas s'il me le nique ça sera pas méchant il y aura moins il y aura plus de chances qu'il soit enfin il y aura moins de chances que ça soit qu'il soit niqué si c'est lui qui le pose que si c'est moi qui le pose donc voilà donc je vais pas en dire un peu je vais pas en dire plus parce que la vidéo elle va déjà être très longue donc bah vous pouvez venir me revoir sur la chaîne youtube scooter et meca boîte vous pouvez vous abonner à mon instagram le lien dans la description ou sur la page d'accueil de la chaîne abonnez vous aussi aux chaînes youtube mob 11 gotha 11 gotha 11 ou mais les liens dans la description et sans trois mob stories abonnez vous à ces chaînes c'est des youtube heures un petit peu dans mon genre ils sont pas du métier mais qui se démerde pas mal voilà à écouter à une prochaine oh